bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi donc encore une fois je vais vlogger un jour où ce n'était pas prévu mais parce qu'il ya une bonne raison pour ça c'est que en fait aujourd'hui aurait dû être en ligne normalement cette nuit la boutique c'était prévu tout était fait pour et en fait cette nuit j'ai bossé très tard dessus genre à deux heures du matin j'y étais encore et en fait à une heure et demie je me suis rendu compte qu'en fait ma boutique c'est à dire la liste de mes articles ne s'affichait plus sur le site donc j'ai dû cliquer quelque part où il fallait pas je ne sais pas je n'ai pas compris ce qui s'est passé et donc là je suis en fait en attente pour joindre la hotline donc pour le moment je suis bloqué dans mon salon donc je ne suis pas encore allé me maquiller me préparer etc puisque la priorité pour le moment en tout cas ça va avec la boutique c'est déjà difficile à gérer avec les enfants qui eux aussi ont des besoins donc j'essaye de faire au mieux mais voilà donc je vous tiendrai informer tout au long de cette journée de ce qui va se passer comment ça va évoluer même si vous ne l'aurez que demain vous comprendrez mieux pourquoi pourquoi tout n'a pas été fait dans les temps prévus voilà j'espérais que ce soit réglé avant midi du coup j'avais changé l'heure de publication du vlog pour 13h et pour l'instant il est 10h46 et c'est toujours pas le cas donc j'espère vraiment que ça va s'arranger et que ça va être vite réglé parce que clairement cette nuit j'avais envie de pleurer donc voilà du coup on est mercredi donc je ne suis pas seule évidemment vous l'entendez au bruit aussi mais 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 on a quand même un temps relativement correct aujourd'hui donc on va essayer de sortir cet après-midi on m'a parlé d'un parc c'est hier en fait en discutant avec donc marine la la personne que j'ai rencontré hier qui vit dans une commune voisine m'a dit que dans sa commune justement il y avait un super parc et donc on va voir si peut-être pour aller faire un tour on va voir ça ça va vraiment dépendre du temps qu'il fait parce que bon là voilà c'est assez lumineux mais à la fois le ciel est quand même pas hyper bleu quoi donc c'est quand même un petit peu menaçant donc on verra s'il pleut pas on essaiera d'aller faire un tour cet après-midi il pleut pas mais oui c'est ça on verra bien bon les amis je vous reprends il est midi 7 exactement et je m'apprête à partager avec vous un grand 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 moment je ne pouvais pas le faire cette nuit puisque à une réunion matin je ne vous l'aie plus vous en doutez mais finalement puisqu'il y a eu ce bug j'ai pu avoir en ligne un conseiller yonos en fait et honnêtement leur aide elle est tellement précieuse c'est c'est trop bien donc il m'a aidé on a tout réglé sur le site les problèmes de taxes donc les frais de port c'est bon j'ai réglé aussi qu'est ce que j'avais encore à voir avec lui oui j'avais en fait ma boutique qui n'apparaissait plus sur le site c'est bon c'est revenu donc à l'instant même où je vous parle je m'apprête en fait à mettre en ligne mon site internet je suis contente je suis très excitée je suis morte de peur je sais pas quoi vous dire en fait mais j'attends vos retours concrètement je pense qu'il y aura des bugs des choses qui vont c'est pas possible que moi qui n'y connais rien je lance un site oui tu vas pas remettre tatou marceau il attend la télé avec impatience dans mais vous voilà je suis tu leur as dit comment ça s'appelait très angoissé en fait mais oui tout le monde sait que ça s'appelle la caverne d'animal donc écoutez on va faire un petit décompte et puis je vais appuyer sur le bouton le bouton publié pour le mettre en ligne attention 5,4,3,2,1 pour la vie bah non pas maintenant félicitations votre site est en ligne et bah c'est parti pour la grande aventure je suis très 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 contente comme vous pouvez le voir je suis excitée comme une puce il est midi 10 faut que j'aille faire à manger aux enfants je peux même pas profiter de ce moment de d'engouement mais je suis honnêtement je suis super contente j'ai souscrit à une option les gars s'il vous plaît j'ai souscrit à une option pour que le site soit très bien référencé sur google donc normalement je devrais avoir une bonne visibilité logiquement donc voilà bon bah je vous laisse on a toujours un beau soleil pour l'instant j'espère vraiment qu'on va pouvoir sortir cet après midi là on pour le moment on va faire à manger manger merci pour nos oreilles merci maman est ce que je peux aller sur google et ensuite je vais aller me préparer parce que le pilou pilou bon c'est accessoire probablement allez on vous reprend tout tard bon bah je vous reprends il est 1h moins 10 donc dans 10 minutes le vlog sera en ligne avec l'annonce officielle du coup de l'ouverture du site et en fait j'ai mis mon site en ligne à 12h15 et à 12h30 j'avais une commande c'est juste hallucinant évidemment cette commande je la préparerai demain enfin je la confectionnerai demain c'est juste un lot de lingettes mais c'est très bien donc je confectionnerai demain et j'essaierai de l'envoyer au plus tard vendredi comme ça ça sera livré c'est un peu l'avantage du démarrage c'est que pour l'instant j'ai pas beaucoup de travail donc du coup ça peut être envoyé dans des délais assez courts je pense je suis juste super déçue c'est que en fait par rapport au fonctionnement de mes commandes normalement dans le formulaire de commandes dans le niveau du panier en fait vous devriez avoir une zone de commentaires pour pouvoir indiquer quel coton imprimé vous choisissez sauf que comment vous dire en fait il n'y a pas la zone de commentaires j'ai eu beau la reparamétrer la reparamétrer la reparamétrer il n'y a pas la zone de commentaires donc n'hésitez pas si vous ne pouvez pas choisir en fait à m'envoyer un message sur instagram pour me dire quel quel numéro en fait faut juste voilà vous dites numéro le 1 le 2 le 3 en fonction de l'ordre dans lequel ils sont exposés sur le site à me dire quel tissu vous avez choisi parce que pour le moment ça ça bug oui donc je me doutais bien que tout ne fonctionnerait pas parfaitement aujourd'hui mais bah pas avant de manger mais bon j'aurais préféré que ce soit autre chose que ça parce que ça c'est quand même hyper important pour le kit de naissance par exemple et pour les cartables et pour les lingettes et en fait pour beaucoup de choses vu que tout est personnalisable bah du coup ça aurait été bien que la zone de commentaires fonctionne donc bon j'ai je pense que j'ai un aimant ce matin je vais partout je vais elle me suis à la trace non mais t'es pas obligé en fait elle me colle mais c'est hallucinant elle a 11 ans je précise je sais pas si un jour elle va grandir bref du coup je vais aller m'habiller parce que je me sens pas bien en pyjama on attend en fait le lave-vaisselle puisque encore une fois il a pas été lancé donc on l'a mis enfin Elsa vient de le mettre en route et du coup on attend qu'il soit terminé pour pour c'est bien ils ouvrent les volets mais ils laissent les lumières allumées c'est génial même la lumière de ma chambre alors que je n'y suis pas allée elle est allumée c'est une impatience d'ange non c'est juste parce qu'aujourd'hui je suis heureuse donc je vais être plus patiente que d'habitude bon en tout cas je suis très contente parce qu'on a le soleil et du coup on va pouvoir sortir voilà donc bon ben je vous laisse je vais me préparer et puis on se reprendra plus tard bon c'est bon on a fait disparaître le pilote bon j'y attends toujours pour faire à manger du coup puisque le lave-vaisselle n'est pas fini bien sûr mais par contre le ciel est de plus en plus bleu je suis contente on va peut-être pouvoir aller au parc cet après-midi donc en attendant je vais ranger la cuisine parce qu'elle en a grandement besoin cet après-midi il faut absolument que j'aille acheter les enveloppes à bulles pour pouvoir envoyer mes commandes puisque j'avoue je m'attendais à en avoir au moins une aujourd'hui n'attendez pas à ce qu'elle arrive aussi vite parce que du coup en fait ma première cliente est arrivée dans le premier quart d'heure de mise en ligne en fait du site c'est impressionnant mais ça fait plaisir donc voilà peut-être que je mettrai un petit cadeau dans la couronne pour la remercier du coup ben du coup c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant là je vais faire à manger enfin je vais ranger d'abord la cuisine ensuite je vais faire à manger et puis on va manger n'est ce pas on va presser une pétarde mais c'est pas grave c'est mercredi à l'école en plus c'est jour de fête la boutique à louvre aujourd'hui voilà limite on va boire du champagne quoi non je ne bois pas du champagne non je ne bois pas d'alcool je ne bois pas de champagne avec toi on a un petit malo tu vas voir c'est ma chanson ? qu'est-ce qu'il y a ? attends il n'a pas laissé que 0 la chanson qu'il voulait mettre Adam tu touches pas à l'ordi ben tu touches pas à l'ordi c'est Adam qui met la chanson mais, 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 mais je veux la chanson regarde-moi mais c'est trop bien regarde-moi la chanson tu peux la choisir tu dis à Adam ce que tu veux mettre et Adam il va l'aller en fait il faut que tu ne touches pas à l'ordinateur ok ? ils sont en train de se battre en fait Adam il a pris l'ordinateur dans la salle et en fait il est en train de d'écouter du coup il est en train d'écouter du soprano à fond les gamelles et donc du coup encore oh c'est normal ils n'arrivent pas à tomber d'accord et en fait voilà c'est lui qui choisit tout c'est lui qui gère tout donc bah avec Marceau ça va je vais utiliser qu'est-ce qu'il va faire noir ? maman est-ce que c'est noir ? je suis contente et je te remercie mais principalement je suis fier de toi parce que je me rends compte que tu es effectivement capable contrairement à ce que tu essayes de me faire croire en fait je trouve que c'est bien de débarrasser la table oh bah écoute si tu trouves que c'est bien de débarrasser la table peut-être qu'on va te le faire faire un peu plus souvent mais non je plaisante bon je vous reprends il est 15h j'ai un mal de crâne mais pas possible je sais pas si c'est le stress le temps que j'ai passé sur l'ordinateur ce matin mais ça y est je me sens libéré là ça y est le fait que le site soit en ligne je c'est bon je respire bon je suis un petit peu contraire parce que j'ai des personnes qui ont une erreur 404 quand ils vont sur la page donc ça m'embête un petit peu je dois le dire mais euh bah je je vois pas d'où ça vient moi quand je me connecte là Elsa elle est sur le site par contre passe pas une commande hein ça me passe pas Elsa elle est sur le site et ça fonctionne très bien donc euh bah je sais pas pourquoi il y a une erreur 404 pour certains j'ai regardé euh je suis allée sur l'éditeur hein regardez mais voilà d'accord donc bah j'ai deux commandes qui sont arrivées là j'étais en train de regarder pour les emballages s'il y a bien un truc auquel je n'avais pas pensé c'était les emballages donc au départ je m'étais dit euh j'irais acheter des enveloppes à bulles j'adore ça ouais mais euh j'adore ce truc les personnes qui me commandent plusieurs articles ce qui est le cas aujourd'hui oui elles sont jolies mais je vais en refaire aujourd'hui bah justement il y a une euh ma toute première commande que j'ai reçue c'était pour ça ah ouais des lingettes à quoi que non je dis des bêtises elles sont pas de cette couleur là je peux je peux aller sur le prénom non non parce que ça en fait ça devient un petit peu une psychose là et ça m'agace mais moi je voulais juste aller dessus pour aller voir si ils ont répondu hein j'habite pas bah j'en ai d'autres à faire il faut que je m'y mette du coup bah là c'est bien je suis contente parce que ça veut dire que je vais avoir du travail tous les jours euh donc je suis très contente donc j'ai deux commandes là qui sont en attente donc que je commencerai à traiter demain donc du coup je vais aller chercher je le disais des enveloppes à bulles mais j'espère que euh en fait dans ma deuxième commande il y a un rouleau d'essuie tout je vois oh oh et clairement euh le rouleau d'essuie tout c'est quand même 10 carrés je suis en train de filmer attends tu peux patienter 2 secondes c'est toi qui as fait ça ? bah non pas ici oui pas ici puisqu'on est en train de attends c'est pas ce que t'avais fait à la petite tata ? bah si c'est le kit de naissance de tata ah c'est trop beau Elsa elle est en train de réaliser que les photos que j'ai mis sur mon site internet c'est des choses que j'avais réalisé auparavant et que du coup j'ai mis en ligne là pour agrémenter le site en fait tout à l'heure Adam il voit la photo de son cartable en ligne il me fait tu vas vendre mon cartable je te mets non c'est juste pour montrer un modèle j'étais mort de rire en plus j'étais en ligne avec le monsieur Dionos lui même de l'autre côté il devait rigoler 40 euros juste le kit non en fait c'est un prix d'ailleurs elle fait bien d'en parler Elsa vous verrez sur le site au niveau du tarif alors le tarif que j'ai indiqué pour chaque article c'est un tarif minimum le tarif du cartable c'est un tarif normal c'est à dire ce sera le même tarif pour tous les cartables par contre j'ai proposé un kit naissance donc ça j'en avais parlé j'ai mis un prix comme ça au hasard en fait de 40 euros mais en fait c'est pour pas que par exemple je sais pas s'il y a des gens qui me commandent ça plus ça plus ça plus ça et que ça monte à 40 euros qu'on me dise ah bah non parce que si je propose un je sais pas un kit à 20 euros et qu'au final en fonction de la composition que la personne veut ça monte à 40 euros c'est des bavoirs et ben qu'on me dise pas non 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 c'est trop loin du prix de base mais non en fait c'est juste en fonction de c'est juste en fonction de ce qu'on va mettre dedans et en quelle matière on va le faire alors je pense que la matière ne changera pas le coût ce qui va changer le coût ça va être le nombre d'articles et quels articles aussi donc pour l'instant j'ai mis le kit en ligne moi j'ai pas 3 ans non t'as 4 ans mais je pense qu'il faudrait du mètre bavoir il va voir dans le kit naissance non mais je vais la refaire la photo du kit naissance mais je la mets je mets celle là en attendant parce que tout le monde c'est que celle là mais j'ai pas besoin maman oh là là les gars se disputent donc pour le kit naissance vraiment faut pas se formaliser au prix qui est indiqué sur le site de toute façon il s'est écrit en gros dans le détail c'est écrit que le prix indiqué juste indicatif Elsa elle fait une fixette sur les bavoirs je vous les ai montré hier dans la vidéo les petits bavoirs triangle que j'avais fait c'est pour Aurore non ah c'est pour ses petits pour ses petits non non elle va en avoir qu'un saut c'est un petit bavoirs Aurore si tu m'entends je pense qu'elle a espéré que t'es des jumeaux non non mais pas de jumeaux non mais pas de jumeaux donc voilà bon en tout cas je suis très contente de vos retours parce que j'ai beaucoup de retours en tout cas ils sont trop beaux ouais par contre parlez moins fort parce qu'ils vont me péter le crâne j'ai super mal à la tête depuis tout à l'heure donc oui c'est un cadeau pour moi je demande aux gars de monter parce que on va partir la vie s'il te plaît maman est ce que tu peux retourner mes manches non pas oui s'il te plaît maman est ce que tu peux retourner mes manches maman est ce que tu peux retourner mes manches oui j'en ai bien retourné mes manches en ce moment il a une manie c'est de me faire il me parle pas donc c'est un petit peu pénible mais bon ça va lui passer hein n'est ce pas donc voilà bon bah du coup comme il est déjà 15h je dois aller chez l'Eutler chez Centracor parce qu'en fait je voudrais acheter du raffia aussi en fait le problème aujourd'hui c'est que je n'ai pas de meubles de rangement en fait dans mon atelier ce qui fait que mes tissus sont posés n'importe où mes fournitures sont sur mon bureau en vrac mes confections donc les articles qui sont déjà confectionnés ils sont dans les cases vides de ma table de couture donc non j'ai vraiment hâte que le financement participatif soit en place j'ai un un je sais pas si on peut dire ça j'ai un appel un rendez-vous téléphonique c'est ça demain matin je crois que c'est demain matin j'ai plus dit c'est demain dans la journée non demain après midi à 14h je crois pour justement valider mon projet de financement participatif donc j'espère que ça va convenir et qu'ils vont l'accepter voilà une fois que ce sera en ligne et bien on verra qui veut participer mais franchement ce serait trop 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 génial que que ça décolle c'est une cagnotte en fait pour m'aider à m'installer correctement pour travailler correctement voilà pour mon code et je veux vous donner de l'argent en fait ils vont verser de l'argent sur la cagnotte en ligne et cet argent ne sera reversé après à condition qu'on atteigne les 3000 euros si on n'atteint pas les 3000 euros du coup les gens récupèrent leur argent et moi je n'ai rien et ça c'est 60 jours il me parle mais j'entends pas ce qu'on est malade donc voilà du coup je sais pas trop ce qu'on va faire cet après-m là le ciel se couvre aller dehors je pense que c'est risqué remets le dans ma boîte à couture je sais pas trop mais quoi qu'il en soit il faut que je sorte puisque je dois aller sur cheminer donc euh je vais voir je retiendrai au courant bon je vous reprends il est 19h15 après aller dans le canapé on a fini de manger la table est débarrassée et je l'ai nettoyé sans venir pour une pierre maman bah si c'est pour aller embêter Adam oui j'aime autant il est en train de prendre sa douche en fait c'est compliqué parce que la lumière de la salle de bain est à l'extérieur de la salle de bain et Marceau en fait est assez pénible parce qu'il va systématiquement éteindre la lumière quand il y a quelqu'un dans la salle de bain donc bah je comprends mieux pourquoi Adam criait j'ai envoyé Elsa vérifier mais non c'est en fait juste qu'il avait pas de lumière vu qu'il fait quasiment noir dehors le pauvre bref du coup euh bon le bilan de la journée par rapport au site s'il vous plaît sinon vous quittez la pièce alors le bilan de la journée par rapport au site c'est que j'ai eu 4 commandes en tout mais sur les 4 commandes il y en a 2 en fait qui n'ont pas été validées alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas je vais contacter les 2 personnes et voir s'ils ont effectivement en fait elles ont été remplies avec le formulaire l'adresse mail l'adresse postale etc mais le paiement en fait n'a pas été fait donc est-ce que c'est parce que je sais pas peut-être qu'elle préfère faire un paiement par prélèvement ou pas par virement je vais dire ou alors c'est Paypal et que du coup ça prend du temps je ne sais pas mais en tout cas normalement Paypal ça prend pas du temps donc je sais pas je vais je ferai ça demain matin puisque ça c'est parti de mon job de demain les gars si vous vous taisez pas vous montez donc je verrai ça demain matin et je vais éclaircir les choses mais en tout cas si les 2 commandes sont validées je dois dire que je vais avoir beaucoup beaucoup de boulons ces prochains jours donc je suis allée chercher ce qu'il faut pour emballer donc j'espère que ça ira au pire des cas j'ai vu que chez Bureau Vallée ils vendent des boîtes d'expédition donc au pire des cas j'irai chercher des boîtes d'expédition chez Bureau Vallée mais j'achèterai je pense au pont de gouttes parce que je ne peux pas me retrouver avec un stock de boîtes si au final je ne veux pas dire que la boutique ne va pas fonctionner mais mais bon je préfère rester vigilante on va dire voilà donc j'ai eu beaucoup de retours de bugs par rapport à l'utilisation du site sur le téléphone donc je vais essayer de régler ça ce soir mais ça m'étonne un petit peu mais bon pendant que le vlog chargera j'irai jeter un petit coup d'oeil et puis je verrai en fait ça fonctionne très bien sur l'ordinateur mais sur le téléphone il y a une erreur 404 qui apparaît a priori du téléphone ça met l'erreur 404 de l'ordinateur ça ne la met pas donc je vais modifier ça ce soir je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais je vais voir et puis et puis voilà je vais clôturer maintenant parce que je déteste vloguer le mercredi c'est quand même une catastrophe d'être sans arrêt interrompu que personne ne respecte que voilà donc terminé on arrête là pour aujourd'hui Marceau s'il te plaît on va y arriver donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée merci beaucoup 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 pour l'engouement qu'il y a eu autour autour de cette journée de la mise en ligne du site de le compte de la caverne d'Alimaga a augmenté d'abonnés aujourd'hui c'est incroyable donc vraiment je suis très très contente merci pour ma manteuse parce qu'elle a fait les crêpes voilà on a mangé les crêpes ce soir ça m'a fait rire d'ailleurs parce que je me dis j'ai reçu un mail enfin un message privé d'une abonnée et puis à la fin de son message elle me dit et bonne crêpe et là elle me dit mes abonnés vous connaissent bien mais en fait exceptionnellement aujourd'hui on les avait pas mangés ce soir mais c'est pas grave bon allez on est fin à ce supplice pour vos oreilles je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et merci encore pour votre soutien à demain et à demain et à demain Sous-titrage ST' 501